Jusqu'à présent dans les vidéos on a vu comment faire une approximation de cette fonction f en utilisant des polynômes et puis surtout ce qu'on a vu c'est autour de x égale 0 c'est à dire qu'à chaque fois on est parti de la connaissance de ce qui se passait en x égale 0 en particulier on a dit qu'on connaissait f0, qu'on connaissait f' de 0, la dérivée seconde de 0 etc et toutes les autres dérivées aussi alors on a vu du coup qu'une fonction on pouvait l'approximer par des polynômes alors le polynôme le plus simple c'est quand il est constitué que d'un seul terme qui est une constante, donc une première constante donc là on a vu que ça ça donnait juste une droite horizontale donc c'est pas une bonne approximation évidemment de la fonction f mais en tout cas en x égale 0 c'est une bonne approximation parce qu'on fait attention que ce polynôme là en question et bien en 0 il passe par la fonction on vérifie que p de 0 est égal à f de 0 donc ça ça nous assure que au moins en x égale 0 le polynôme est parfaitement égal à la fonction après si jamais on va plus loin, donc si jamais on va par exemple dire qu'on rajoute un terme en x avec une autre constante que je vais noter k2 ben là ça devient une droite et ce qu'on va dire donc celle-ci et ce qu'on va dire c'est que non seulement elle passe par 0 mais en plus la dérivée du polynôme en 0 est égale à la dérivée de la fonction comme ça on s'assure que autour de 0 elle a la même pente que la fonction elle-même donc ça, ça va nous permettre d'avoir une approximation même un tout tout petit peu autour du point x égale 0 et puis donc on a vu qu'en rajoutant les différents termes du polynôme derrière on avait de plus en plus de précision autour de 0 et qu'on avait de plus en plus de précision même en s'éloignant de x égale 0 et on a aussi dit que si jamais on utilisait une infinité de termes du polynôme pour décrire la fonction f de x et bien on aurait exactement la fonction f de x on aurait une parfaite description de la fonction f de x une parfaite approximation alors ce que je te propose dans cette vidéo c'est d'aller un peu plus loin ce qu'on a vu pour l'instant c'est ce qu'on appelle le développement en série de Maclaurin ou développement en série de Taylor autour de 0 mais maintenant je veux généraliser et je veux te montrer comment approximer une fonction avec la série de Taylor mais en n'importe quel point par exemple en un point d'abscisse c c'est à dire que tout ce que je vais connaître sur la fonction maintenant c'est pas f0, f'0 et les dérivés en 0 mais c, f de c, f prime de c, f seconde de c hop, seconde de c la dérivée troisième en c, etc, etc alors qu'est-ce qui va changer du coup ? puisque je suis en c le polynôme le plus simple que je puisse trouver je vais refaire un peu le même travail qu'on avait fait pour la série de Maclaurin le polynôme le plus simple que je puisse trouver c'est une constante mais ce qu'il va devoir vérifier c'est qu'en c, le polynôme la valeur du polynôme est égale à la valeur de la fonction comme ça au moins je suis sûr qu'en c, pile poil en c le polynôme est parfaitement égal à la fonction alors le polynôme le plus simple hop, donc si c'est un polynôme c'est une fonction de x voilà, le polynôme de x c'est une constante, cette constante est égale à f de c évidemment si j'ai ça si j'ai que le polynôme est égal à f de c en particulier en c il est égal à f de c donc la condition est bien validée maintenant je vais améliorer d'un cran le système donc je vais aller voir un cran plus loin donc le polynôme cette fois-ci ça va être de la forme a plus bx c'est à dire une constante plus bx alors qu'est-ce qu'on veut qu'il vérifie ce polynôme de plus ? on va vouloir vérifier, un peu comme là on avait voulu que p' de 0 soit égal à f' de 0 cette fois-ci on veut que p' de c soit égal à f' de c alors ça change quoi tu vas me dire ? ça change que je ne peux pas écrire comme l'autre fois directement f' de c fois x par contre je vais te proposer un autre polynôme c'est celui-ci p' de x est égal à f de c le terme d'avant plus f' de c multiplié par x moins c alors qu'est-ce que ça change de mettre x moins c et non pas juste x ? ça change que tout va bien marcher ça veut dire quoi tout va bien marcher ? c'est à dire que je veux que p' de c égale f' de c et je veux aussi que p' de c soit égal à f de c est-ce que ce polynôme réunit ces deux conditions ? valide ces deux conditions ? alors est-ce que p' de c est égal à f de c ? je vais vérifier p' de c est égal à f de c plus f' de c multiplié par c moins c et là ça fait 0 imagine que je n'ai pas mis moins c si j'avais juste mis x et bien j'aurais du coup calculé que p de c est égal à f de c plus f' de c fois c et évidemment du coup ça c'était plus bon c'est pour ça que j'ai été obligé de mettre mon moins c c'est pour conserver cette égalité qu'on veut absolument on veut que le polynôme en c il passe par la fonction en c c'est normal donc du coup là ça fait plus 0 quand on met bien x moins c et donc on a bien que p de c est égal à f de c donc celle-ci elle est validée maintenant est-ce que p' de c est égal à f' de c ? pour cela je vais d'abord calculer p' de x donc une constante sa dérivée c'est 0 f' fois x moins c la dérivée de x moins c c'est 1 et donc ça fait f' de c donc p' de x est égal à f' de c en particulier on a donc que p' de c est égal à f' de c ce qui est exactement la condition qu'on voulait vérifier conclusion ce polynôme vérifie à la fois cette condition et cette condition donc il est parfait il est parfait en tout cas pour un polynôme qui a que deux termes évidemment nous ce qu'on veut c'est rajouter tous les autres termes derrière et bien en fait ce qu'on va faire parce que si tu as compris un peu la logique ce qui va changer c'est que au lieu d'avoir x on va avoir x moins c tout simplement donc on va reprendre les résultats qu'on avait pour le développement en série de Maclaurin et on va l'appliquer pour le développement en série de Taylor donc le polynôme est égal à f' de c plus f' de c fois x moins c plus f' de c et est-ce que tu te rappelles ce qu'il y avait pour les pour les séries de Maclaurin pour les séries de Maclaurin c'était f seconde de 0 mais bon ici c'est de c et puis ensuite on avait x au carré sur factoriel 2 et bien ici on va avoir x moins c au carré sur factoriel 2 donc à ton avis quel va être le terme d'après ça va être la dérivée troisième de f en c fois x moins c au cube sur 3 factoriel plus etc etc donc par rapport à la série de Maclaurin ce qui change en fait c'est que tu vas avoir un x moins c à la place du x donc du coup tu vas avoir x moins c x moins c au carré x moins c au cube x moins c puissance 4 etc etc et ça malheureusement ça va introduire dans les calculs des complications puisque c'est beaucoup plus facile d'écrire x puissance 3 que d'écrire x moins 1 demi au cube si je développe x moins 1 demi au cube ça va me faire plusieurs termes alors que x au cube ce n'est qu'un seul terme donc d'un point de vue pratique évidemment c'est beaucoup plus difficile à utiliser la série de Taylor et ça va engendrer beaucoup plus de calculs par contre pour retenir cette formule c'est vraiment pas compliqué puisque c'est exactement la même que celle de Maclaurin sauf que au lieu d'avoir juste x tu as x moins c et au lieu d'évaluer la fonction à chaque fois en 0 et bien pour la série de Taylor elle est évaluée en c f de c f prime de c f seconde de c etc etc et on va voir comment marchent ces approximations dans d'autres vidéos et on va voir c'est parti et on va voir Merci.